le marchand de bières joseph von piboum dit jeff podoum marchand de bières brunes en tonneaux s'en va un matin vers le bois de la cambre par l'avenue louise en visitant ses clients gras court rond haut en couleur et vif d'allure jeff podoum pèse 280 livres sa tête enfoncée dans la nuque toute volumineuse qu'elle soit le paraît moins que son cou dont elle n'est séparée que par deux plis de la peau où les cheveux coupés rares prennent le luisant d'un pelage de taupe du matin au soir roulant par la ville jeff traite ses affaires sans distraction et avec le moins de paroles possibles cependant que la contraction de ses épais sourcils et la moue de sa large bouche lipue trahissent l'application d'un intellect plutôt ingrat et rude mais drue de rue en rue jeff entre dans les cabarets vastes pièces précédant un comptoir monumental multicolores telles une tonitruante voiture de crème glacée ou bien petit trou qu'emplisse une table une grosse femme en cheveux qui est la cabaretière et un homme à la fois qui est le client et jeff crie salut je paye un verre aux amis et qui n'est l'ami de celui qui offre de la bière à boire jeff trinque hume la boisson comme s'il avait soif fait claquer la langue qui reconnaît le liquide dépose sa choppe en frappant la table avec bruit s'éponge le front en soufflant ainsi qu'un nageur qui remonte d'un plongeon annote les commandes que lui passe le cabaretier paye son compte s'écrit et s'en va salut aux amis et qui n'est l'ami de celui qui vient de payer les pots et le marchand pousse plus loin sur ses gros pieds mous et rapides le fardeau de son ventre en tonneau toujours plein or place Polaerts devant le palais de justice il rencontre son ami Fondenbin le coutelier de la rue du poinçon rasé de frais sa casquette de faille noire strictement posée sur le crâne et tenant à la bouche sa blanche pipe d'écume d'apparat et ce petit homme gris de poils et blafard de cuir propret et l'air triste a tout juste l'air d'un objet quelconque tiré des vieilleries d'un grenier astiqué et frotté pour être mis au jour une heure durant et tantôt replongé dans l'ombre et la poussière « Comme te voilà chic camarade » lui crie Poudoum « Avec ta jaquette du dimanche et tes bottines neuves un mardi et où vas-tu comme ça Vaud ? » répond le coutelier en s'interrompant pour plisser ses paupières au cil blanc et serrer les lèvres minces de sa bouche comme s'il affilait un rasoir sur la pierre à huile « Oh ! je me suis mis sur mon 31 rien que pour venir ici » « Au palais de justice » demande Poudoum en se retournant brusquement lui le colosse de bière brune vers le colosse de pierre blanche comme on dévisage un concurrent « Oui, rapport à un papier que j'ai reçu pour être à la cour d'assises aujourd'hui » « La cour d'assises ? » s'exclame Jeff non sans effroi « Comme témoin, tu sais, c'est à dix heures » « Ah ! » dit Jeff rassuré « On va arranger l'affaire de l'homme de la rue du miroir qui a tué la femme Binette, tu sais bien, il y a trois mois » « Ah ! » dit Jeff, mais seulement parce que Vaud s'arrête de parler « Tu dois te rappeler ce crime-là, on en a assez parlé, diable » Il l'a tuée et après avoir fait les quatre cents coups sur elle et puis coupé en morceaux et caché les morceaux avec du sel dessus dans les tiroirs des armoires et les cartons à chapeau « Ah ! » fit Jeff froidement parce que Vaud attend un mot Il avait versé le sang de sa femme dans des bouteilles « Ah ! » grogne Jeff comme si la façon du criminel lui parut naturelle et qu'il n'y eut pas à demander qu'il en fît autrement en cette occasion Et pour cette besogne, l'homme avait dû acheter son couteau dans ma boutique car on a reconnu ma marque sur la lame neuve Alors, je suis cité comme témoin et ça me fait une belle journée perdue pour ce pitch trompette « Ah ! » dit encore Jeff à qui on voit bien qu'il est égal que ce soit pitch trompette ou tout autre bougre des maroles « Mais tu connais trompette ! » s'écrit Vaud comme à une apparition « C'est ce grand roux qui tenait un bac au coin de la rue Blaès « Ah ! » répond Podoum « Et c'est cet homme qui a coupé sa femme en morceaux Il aurait mieux fait de me payer les quinze cents francs de bière qu'il me doit Au malotru la biloque